La fougasse, c'est Provençal, c'est une spécialité régionale. La fougasse a été au départ réellement un pain qui était réalisé par les boulangers dans leur four à bois et ensuite il a été décliné avec des ingrédients, des aromatiques et c'est vraiment une spécialité qui est encore dans nos régions et on est fiers de vous la présenter. Alors tout simplement, vu que c'était justement pour démarrer les cuissons dans les fours à bois, on a des ingrédients vraiment de base, c'est-à-dire de la farine de tradition, on a du sel, on a de la levure, on a de l'eau avec une température de base de 60, donc on a une eau aujourd'hui qu'on va couler à 13 degrés. On a du vin liquide et à la fin on va bassiner avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Alors, ça reste vraiment une recette basique parce que c'était prélevé sur le pétrin. C'était prélevé sur le pétrin, on façonnait des grosses pièces et puis on commençait les cuissons avec ce pain-là parce qu'il n'y avait pas besoin forcément de beaucoup de buée et par contre on commençait par ces pains-là parce que ça a une forme assez allongée et ça cuit rapidement. Donc on avait des fours très chauds, en démarrage on monte des fours à 260, de 80, 300 degrés, pourquoi pas, et on arrivait justement à réguler la température des fours à bois grâce à ce produit parce que c'est un produit qui est de 600-800 grammes et ça permettait donc aux calories de chaleur de se mettre dans la fougasse et de coucher un petit peu le four et d'avoir une bonne température ensuite pour les produits qui arrivaient. Donc là tu verses d'abord tes liquides ? D'abord les liquides, voilà, je dilue mon levain et les solides. Et là on démarre par le frasage, 6 minutes et ensuite 6 minutes de pétrissage et je vais bassiner, alors le bassinage, pourquoi le bassinage avec l'huile d'olive ? Ça va réellement permettre de garder l'arôme de notre huile, on a pris là une huile d'olive d'oignons, donc une huile d'olive haut de gamme et le fait de le mettre en fin de pétrissage on va en garder l'arôme parce qu'on ne va pas l'oxyder. 6 minutes en première, 6 minutes en deuxième et je bassine un petit peu avant la fin. Alors là on a mis 6 minutes de première et au bout des 3 minutes de deuxième on voit que le réseau glutineux commence à se former, on peut commencer à bassiner et incorporer des ingrédients. Alors le bassinage il faut y aller doucement pour ne pas déstructurer la pâte, enfiler. Voilà, et quand on voit qu'il y a assez de liquide, on arrête un petit peu et on attend que ça s'incorpore. Donc l'objectif du bassinage c'est réellement d'arriver à la fin du temps et d'avoir incorporé tout le bassinage. Donc là on regarde un peu le réseau. On va pétrer encore une minute. Allez, hop. Alors, on va vérifier le réseau glutineux. On va voir si le pétrissage est bien réalisé. Ok, on voit que le réseau s'est formé. C'est bon. On est pétri. Pâte à 24 degrés. Alors les olives d'oignons, les tomates confites qu'on a fait tout à l'heure et des arbres de Provence qu'on est allé cueillir dans la montagne. Voilà. Qui vont être par fin de la Provence. C'est ça. Allez, c'est parti. Oh, on va le mettre dedans. Et là, on va mélanger les ingrédients. Quand c'est mélangé, on arrête. Juste en première ? Non, je vais faire une minute de première et une petite minute de deuxième pour la course. Voilà, juste un bon mélange. Et on met dans l'huile le pointage pour une heure et demie. Alors, on va diviser des pâtons de 500 grammes. Parfait. Et là, tout de suite, une mise en forme. Et on va laisser détendre un quart d'heure. Tu les serres un petit peu, mais pas trop. Légèrement. Oui, mise en forme. On essaye déjà de garder le gaz. On ne va pas trop dégazer. Ce n'est pas des pains qu'on va beaucoup dégazer. Voilà. Et ça, on va laisser détendre 15 minutes. Les aromatiques, même chose. On dégaze un petit peu. On façonne. On va laisser détendre 10 minutes. Et on va les mettre en forme après. Alors, c'est un petit peu collant. S'il y a les ingrédients. Il y a un peu d'huile. Ça va jouer aussi sur la conservation. Voilà. Parfait. On va se mettre sur feuille. On légalise un peu au rouleau. Ici. Et là. Et voilà encore une forme. Pourquoi pas. C'est encore une variante. On peut proposer au client. Voilà. On va faire la deuxième. On va se mettre sur feuille. 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 et voilà je sens bien l'odeur déjà on sent bien la provence allez c'est parti du coup on fait glisser la feuille sur le tapis et ça va permettre d'avoir une chauffe directe et ça va permettre à la fougasse de développer donc 10 minutes de cuisson sorti du four la fougasse traditionnelle présentée sur le sur le livre de venir boulanger la fougasse donc de provence nature et qui est cuite sur sol et avec une cuisson vraiment légère pour garder le moelleux merci 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 merci